Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la première journée du Rallye de Nouvelle-Zélande, 7ème manche du championnat du monde 2012. Un programme que nous délions à Gareth Roberts et Lucie Vautier, deux jeunes espoirs qui viennent de nous utiliser. Gareth Roberts, un galois, j'ai 24 ans, était le copilote de Craig Vrime. Ensemble, ils avaient remporté la première édition de la WRC Academy la saison dernière. Vidal, un excellent pilote amateur du Rallye, Lucie Vautier a succombé à ses baissures suite à un accident survenir au dernier Rallye des 20 matins. Motors TV présente ses plus sincères connaissances aux familles et aux proches. On revient à Nouvelle-Zélande avec les pilotes Ford pas vernis depuis le début de saison, comme nous le confirme Yari Mathilde Advala. Oui, c'est assez frustrant, on avait de gros espoirs en début de saison. Bon déjà, ça avait mal commencé au Monte Carlo, puis après il y a eu la victoire en Suède, et puis plein de petites choses qui sont survenues, on n'a pas eu la consistance qu'on espérait. Et surtout, ensuite, je me suis cassé la clavicule, j'ai raté d'Argentine. Mais bon, on va essayer de revenir, voir ce qu'on peut faire pour les rallies qui restent. Bon, Peter Solberg, c'est un peu le même constat. Vous savez, pour gagner un championnat d'Uniti, il faut remporter des épreuves. On ne peut pas laisser rouler l'hob et puis assurer le jeu derrière. Et on n'est pas là pour faire des secondes slas. Alors bien sûr, c'est facile de faire des épreuves en ces conditions. J'ai déjà abandonné trois fois la saison dernière. Mais bon, les Ford sont rapides, donc on va compter là-dessus. Et du côté de chez Citroën, ça va avec un doublé au championnat pilote. Ça va également très bien en ce qui concerne le championnat constructeur. La combinaison Sébastien Loeb, Miko Orvenen. Nouwen, depuis 2012, fonctionne à merveille. Comme je le dis, Miko Orvenen. Alors oui, toute l'équipe m'a très bien accueilli. Je me sens comme chez moi maintenant. Et bon, maintenant, mon but, c'est de prouver que je peux avoir le même rythme que Sébastien. En Grèce, ça n'a pas été, mais j'espère revenir dans le jeu. Et Sébastien Loeb, moi j'ai 30 points d'avance, donc c'est pas mal. Mais c'est pas non plus une assurance tout risque. Avec une victoire assortie des points de la Power Stage, ça fait 28. Donc si j'ai un problème et que Miko remporte l'épreuve et la Power Stage, il sera juste deux points derrière moi. Ça veut dire que vous pensez que Miko est votre plus sérieux rival pour le moment ? Bah oui, c'est lui qui nous suit le plus près au championnat, avec 30 points de retard. Matz Osberg ne sera pas en Nouvelle-Zélande. Et le premier pilote Ford le mieux placé, c'est Peter Solberg. Avec 73 points, ça fait 46 de retard sur Sébastien Loeb. Et du coup, c'est encore pire pour l'avance de Citroën face à Ford. Ça fait 73 points, sachant que les points maximums qu'on peut récolter, c'est 43. C'est pratiquement deux Jokers. Attention, il n'y aura pas que Ford. Il y aura également Mini, ou plutôt Pro Drive. Avec Tannis Sordo, une seule voiture engagée par Pro Drive. Il y aura également Yeri Ketoma, qui retrouve la Ford D-Mac avec le nouveau petit pneu tendre. Ken Block qui fait son retour après le Mexique. Deuxième apparition de Ken Block, il nous dit que les routes sont incroyables. Ça ressemble à nul part ailleurs ici. On a l'impression qu'il les a construites exprès à la Bombay, parce qu'il y a énormément de pluie ici. En plus, l'inclinaison change tout le temps. C'est incroyable. Et oui, il y a des routes spectaculaires en Nouvelle-Zélande. C'est rapide et roulant. Il ne faut pas forcément faire attention à sa voiture comme en Grèce. Et c'est ce que nous dit Sébastien Loeb, qui dit que c'est super, c'est large, c'est souple. Il y a des sommets de côte, il y a des virages en inclinaison. On pilote à très haute vitesse. Et pour gagner ici, il faut être à bloc du début à la fin. Et pour moi, il y a un métier là-bas. C'est l'un des plus beaux rallyes du championnat, pour moi, nous dit-il. C'est super de piloter sur ses spéciales, avec des virages relevés. En plus, il ne faut pas faire attention à la voiture. Il faut juste se concentrer sur son pilotage, parce que le revêtement n'est pas du tout cassant. Pour Miko Erbonen, il dit que c'est surtout des inclinaisons qui sont surprenantes. Parce que quand on va vite, des fois, on peut rentrer plus vite dans un virage en se servant de l'inclinaison. Un virage relevé, on peut sauter d'un virage à l'autre. Mais attention à ne pas se louper, à sauter trop large. Parce que là, on part loin, très loin. Nous voici donc à quelques 18 000 km de l'Europe. C'est le déplacement le plus lointain. Le dernier hors Europe de la saison. Ça se déroule dans l'île du Nord, tout près d'Auckland. Qui est la... pas la capitale, mais qui accueille un tiers de la population néo-zélandaise. Et on commence, et bien comme sur tous les rallies terres, par une spéciale de qualification. On a entreaperçu Thierry Neuville, qui récupère le volant de la DS3 de l'équipe Qatar. La serre à l'Altia se prépare et en stage de préparation pour les Jeux Olympiques, pour l'épreuve de tir. Et Ken Block pour son retour, regardez, va nous faire une petite embardée. Voilà, il se rate un petit peu. Un petit attaqueux. Rien de grave, ça va pouvoir repartir. Et il a beaucoup plu pendant les reconnaissances. Ça pourrait être un facteur important, tant au niveau du choix des pneus. Il y a 35 pneus à disposition des équipages. A choisir entre 35 durs et 10 tendres. Et les tendres, c'est bien sûr pour l'appui. En tout cas, pour la Power Stage, le meilleur temps est signé par Yari Mati de Latvala. On est avec lui. Une spéciale qui fait à peu près 5 km. Il fait 2,31, 864. Ce sera à lui de choisir le premier, sa position sur la route. Et regardez derrière, on va voir les Citroëns. Miku Irvonen qui va terminer à 367 millième de seconde de son compatriote Yari Mati Latvala. Et on va voir une prestation peut-être un petit peu décevante de Sébastien Loppe. Seulement quatrième derrière Latvala, Irvonen et Solberg. Et pourtant, ça roule fort. Allez, 893 millième de seconde. Il n'y a pas au péril en la demeure non plus. Et c'est peut-être une tactique aussi pour se caler sur la stratégie de ses adversaires. A savoir quelles positions sur la route adopter. S'il pleut, il vaut mieux partir en premier. En revanche, si c'est sec, il vaut mieux partir derrière pour éviter de balayer. Le choix de Yari Mati Latvala. Et bien, 13ème et dernier du peloton des doubles versés. Il compte sur le balayage. Il compte sur le fait que les routes vont sécher. Pour Miku Irvonen, c'est totalement en inverse. Lui, il part premier. Il a dit, ok, même s'il arrête de pleuvoir, il y aura toujours beaucoup d'illuitité. Vous savez, on va aller dans le sud, nous dit Yari Mati Latvala. Il y aura plus de gravillons, même par rapport aux années passées. Donc, moi je pense que ça va sécher et que ça ne va pas se poser. Donc, je fais ce pari là. Donc, les positions Irvonen, Solberg, Lopes, les leaders font que je repartir tôt. Danak sort de 4ème, 5ème. Et puis, en dernière position, Yari Mati Latvala. C'est le seul à faire ce choix avec Thierry Neville également. Il partira derrière Paulo Nobre. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le jeu belge. Et bien sûr, le jeudi soir, la cérémonie de départ avec les danses maurie et le célèbre Akka. Les holandaires, on connaît ces danses par rapport au rugby où les All Blacks brillent énormément. Au programme de cette première journée, il y aura 8 spéciales, totalisant 210 km de secteur chronométré. C'est la plus longue journée du rallye, aussi bien nombre d'épreuves qu'en nombre de kilomètres. Ce sont des spéciales qui se déroulaient habituellement. Et bien, lors de la dernière journée, avec notamment Wanga Coast, qui réserve son lot de surprises, était Utewei. Premier passage. Et ensuite, on remontera. Les spéciales du samedi seront celles qui se disputaient le premier jour. Et la dernière journée, ce sera des spéciales tout près d'Auckland. On est avec Mikko Aronen. Un départ, vous voyez, sur l'asphalte. Il est promis sur la route, le pilote finlandais, qui a été victime d'un grand crash en préparant ce rallye. C'était en Italie, me semble-t-il. Et bon, il s'en est bien remis, mais c'était le 31 mai dernier. Et il veut pourrie qu'il est rapide. Deuxième sur la route, c'est Peter Solberg. Alors, Mikko Aronen, lui, était parti en pneu tendre. Même chose du côté de Sébastien Locke, d'Iri Matilat, voilà. Et Peter Solberg, lui, a fait le pari de partir en pneu dur. Alors, c'est la même carcasse, entre les dures et les tendres Michelin. En revanche, et bien, c'est pas la même gomme. Elle chauffe moins facilement. C'est un choix un peu bizarre. Et bien, on avait déjà fait un comme ça en... à l'Akropole, il ne savait pas marcher. Et déjà, beaucoup de temps perdu dès le premier chrono. 18 secondes sur 11 kilomètres. Je ne veux pas parler. Et voilà, il a compris qu'il a encore fait une boulette question réglage. Le pauvre Peter Solberg, avec des choix un peu pour aller chercher Locke. Des fois, il se tente des paris un peu fous. Celui-ci en était un. Alors, ça pourra s'avérer payant s'il continue à pleuvoir. En revanche, si le temps se maintient au sec, et bien là, ça sera la catastrophe. Difficile de faire son retard. L'homme était parti en temps. Un autre pilote également était parti en pneu dur, à savoir Danny Sordo. Alors, il va s'ouvrir de ce phénomène, mais également d'un autre, un problème de sélection de boîte de vitesse, comme il a dit. Vous avez pas l'air content, Danny Sordo. Vous êtes en dur. Oui, oui, on est en pneu dur. Mais en plus, on a des problèmes avec la boîte de vitesse, des problèmes de sélection de rapport. On n'arrive pas à changer comme on voudrait. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la boîte, donc ça nous a fait perdre du temps, en plus du temps perdu à cause des pneus durs. Donc, pour un pilote qui faisait le podium, ça part mal. Pour Yari Matilatvala, lui, il était 13ème sur la route, donc tous les concurrents sont passés avant. On va regarder l'état de la route. On voit que ça se creuse un petit peu, en tout cas, sur la dernière portion. Et voilà, c'est fini. Il va battre la performance de Mikko Ervonen de 2,8 secondes. Vous avez l'air vraiment très calme, Yari Mati. Vous avez l'air déçu ? Non, non, tout va bien. Je ne suis pas du tout déçu. J'ai fait quelques erreurs. Je suis allé un peu large par endroits, mais ça va. En fait, il est plus inquiet par rapport au choix de pneu de Peter Solberg. Allez, la célèbre Wangakos, où il y a tendre bondissement. Le dernier, ça s'était joué avec Yari Matilatvala, qui l'avait emporté, alors que Sébastien Augier était en place de remporter sa première victoire avant de sortir à trois virages de l'arrivée. Avec, en fait, une spéciale qui est... C'est deux spéciales en une, avec une première partie très rapide et une seconde beaucoup plus sineuse. Et là, c'est Mikko Ervonen que l'on suit. Il sort la grosse attaque dans cette spéciale. Il va d'ailleurs réaliser le scratch, alors que, regardez, d'ailleurs, ça ne va pas du tout pour Peter Solberg. Ça embarque dans tous les sens. Il a beaucoup de mal à trouver l'adhérence. Déjà que les Fiesta ont tendance à beaucoup plus survirer que les DS3. Eh bien, avec la mauvaise monte pneumatique, c'est encore pire. Regardez les gravillons, les Peter qui commencent à apparaître. Et autour de Sébastien Loeb. Des petites corrections de notes, c'est habituel, avec Daniel et Elena, son copilote. Et là, on voit que c'est nettement plus beau dans cette portion. Ça se pose beaucoup plus par rapport au passage de Mikko Ervonen. On voit les ornières qui commencent à se former. On a entreaperçu Miri Ketomar. Qui lui va avoir des petites difficultés. Entre un tête-à-queue et une crevaison. Les nouveaux pneus d'Imakland ont tendance à crever beaucoup, à moins que ce soit le pilotage, mais c'est dur de le savoir. Manfred Stoll, c'est son retour en rallye. Après le dernier, c'était au RAC 1997. Il remplace, en fait, Daniel Oliveira sur la Fiesta du Brasil WRT. Il s'en sort plutôt pas mal. Il ne va pas tarder à accrocher le top 10. Manfred Stoll. Alors que pour Thierry Neuville, lui, une belle performance. Il va faire un quatrième temps dans Wanga Coast. Il avait déjà fait un quatrième temps dans T-Utewa. Premier passage. Et bien sûr, il est gêné par Paolo Nobrey, qui le dépasse. Paolo Nobrey qui était pourtant parti deux minutes devant lui. Et lui, il était douzième sur la route. Paolo Nobrey, onzième. Ce n'est pas gênant, il va être gêné pas mal de fois lors de cette journée. Avec Nobrey, il va manquer de sortir devant lui. Alors, qu'est-ce que ça donne pour Yari Mathilde à la treizième sur la route ? Et lui, il va concéder à pas mal de temps. Quatorze secondes, trois à Ervonen. Qui a collé également dix mondes à Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, je ne sais pas où il fait la différence dans cette spéciale, dans la partie sinueuse de la fin. Et c'est là où on perd tout notre temps. Vous voyez le cassement avec les trois premiers regroupés en seconde et demie. Et Neuville déjà à plus d'une demi-minute. Allez, une petite pause. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce rallye de Nouvelle-Zélande 2012, septième manche du championnat du monde. Allez, de retour en Nouvelle-Zélande pour conclure cette première boucle de la matinée avec deux chronos, TAKO. Alors, il y en a un premier dans le sud, 31,82 km, et un second dans le nord, 32,13 km. Des spéciales très rapides. Et regardez l'attaque de Mikko Ervonen qui va prendre tous les risques. Et c'est un peu plus sec. Vous pouvez le voir. Et regardez, ça part un peu au large. Il s'en sort bien. Il est allé un peu dans le fossé. Il a pris appui contre le talus. Il sort la grosse attaque Mikko Ervonen. Il l'a dit. Il veut revenir à la lutte avec Sébastien Loeb. En plus, là, avec les écarts entre les creusés par les pilotes Citroën sur l'équipe Ford. Certainement, on ne va pas tarder à appliquer des consignes. Donc, il ne faut pas se laisser distancer. Il faut rester dans le match. Chose qu'il n'avait pas réussi à réaliser à l'Agropole. Et il en termine. C'est juste. Il faut même tirer un peu le frein à main pour s'arrêter au point stop. Vous voyez, il y a des portions sèches et des portions plutôt plus boueuses. Avec Sébastien Loeb, troisième sur la route. Daniel Elena, vous l'avez entendu, qui communique les écarts à son pilote. Alors, la référence, c'est certainement Mikko Ervonen. Parce qu'on sait que Peter Solberg, lui, doit continuer avec cette nœud dure. Il aura ensuite une assistance après ces deux boucles de T à KO. Avec seulement 15 minutes. C'est une assistance très placée. On ne peut pas intervenir énormément sur la voiture. Avec, d'après John Kennard, quelques pilotes de Hayden Paddan qui roulent en SWRC. Les spéciales les plus rapides, c'est T à KO Nord. On va écouter justement Sébastien Loeb à l'issue de ce chrono de 32 km. Donc, ça y est, vous avez battu le temps de Mikko. Oui, j'ai fait des petites erreurs en début de chrono. Mais bon, je me suis rattrapé ensuite. Bon, ça va, il n'y a rien à signaler. Un autre pilote qui fait sensation, c'est encore une fois Evgeny Novikov, qui fait preuve de maturité. Soit un rallye qu'il ne connaît pas avec une double voiture WRC. Il connaît avec la lecture de la catégorie production. Il confirme un peu sur du haut. Alors qu'on a vu Yari Ketoma encore en train de changer une roue. Suite une crevaison. Il profite de l'expérience de Denis Jirodé. Et écoutez les notes qui sont beaucoup plus complètes qu'elle nous était. Je n'arrête pas de parler de Denis Jirodé. C'est le bon résultat du jeune pilote russe qu'on va écouter justement à l'arrivée de chez le chrono. On est à la fin de la troisième journée. Comment ça s'est passé ? Ça se passe très bien. Les routes sont vraiment sympas. C'est super de piloter ici. Mais c'est assez glissant. Je pense que ça va aller encore mieux lors du second passage. Mais là, je pense qu'il faudra faire attention à la tenue des pneumatiques. Mais bon, on verra. Et on passe avec Thierry Neuville. Qui lui, eh bien, va chuter. Il va perdre deux places. Il était quatrième. Il va être sixième. Pourquoi ? Parce qu'il va faire un tête-à-queue dans ce troisième chrono. C'est un grand moment très près du record. Ouvre cinq très long. Deux cents. Il s'est lié d'amitié avec Nasser Aeltia qui lui a confié sa DS3. Et il compte sur lui pour ramener des points de cette excursion en Nouvelle-Zélande. Allez, la spéciale la plus rapide de l'épreuve. Un TAKO, 32 kilomètres. Avec Yari Mati Latvala. Avec Peter Solberg, pardon. Et ses pneus durs. Donc on voit que ça ne va toujours pas, ça ne sèche pas. Je suis de mauvaise humeur, là. Je ne veux pas en parler. Non, ce n'est pas possible. Il est en train de voir le calif jusqu'à l'élite. On veut énormément. Il va perdre énormément de temps. Peter Solberg, il est septième à eux. Une minute, 28 secondes. Diquette, dixième à l'issue de cette première boucle. Alors, il y a un autre pilote qui est en pneu dur. C'est Ken Block. Ça a moins d'incidence pour lui. Il ne joue pas le championnat. Il ne fera que trois épreuves. Yari Mati Latvala, lui, a un coup à jouer. Il est à 16 secondes de la tête de course. À l'issue de ce chrono. Il a fait un stretch le premier. Et on voit encore des portions. où il y a de la boue. Il y a des tossées de chaque côté. Il y a des pendures de chaque côté. Il va réaliser le troisième temps. Derrière Loeb et Ervenen. Il n'a pas été correcte, je pense que si nous regardons la photo. Alors, pour l'instant, votre choix, la position sur la route, ça n'a pas l'air très bon. Oui, mais attendez, pour avoir une vue d'ensemble, il faudra attendre le second passage. La celle-ci était très glissante, donc c'était assez difficile pour moi ce matin. C'était énormément glissant à beaucoup d'endroits avec la bourre amenée, en fait, creusée par les voitures qui nous passenaient. Mais on va attendre l'après-midi, voir si c'était ou non le bon choix. En tout cas, devant, ça se resset entre Ervenen et Loeb, 3 secondes 9 à peine. Yari Mati Latvala à 16 secondes. Mais s'il sèche dans l'après-midi, ça ne sera pas mauvais. Et puis, Novikov, déjà une minute. Les pilotes de M-Sport, qui s'en sortent plutôt pas mal, ils sont en embuscade. Une minute pour Novikov, une minute cinq pour son équipier Hot Tanac. Alors, comment ça s'est passé votre matinée, vous, Miko Ronen ? Ah, ça s'est bien passé, on est content d'être là. Je pense que notre choix de position sur la route était le bon, en tout cas pour ce matin. On va voir ce que ça va donner cet après-midi, si ça sèche ou pas. Et en plus, je me sens à l'aise avec la voiture. On voit que c'est discuté dans le plan Ford. C'était une erreur ou pas, cette position ? On ne sait pas encore. Il faudra voir à la fin de la journée, si c'était bon ou non. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? Il va falloir attaquer pour mettre la pression sur les Citroën. Pas d'autre choix. Et on repète la même boucle avec des Utewa, deuxième passage, et Wanga Coast. Les spéciales qui ont été couvues, c'était les deux spéciales répétées deux fois de 2010. Avec déjà un combat entre les équipiers Citroën. On va voir si Yari Matiladala peut s'intercaler. Avec un choix différent entre les pilotes Citroën à l'assistance, Mick Ordenen a gardé ses pneus tendres. Et il donne le tout pour le tout, de même que Sébastien Lhomme, qui lui a embarqué en deux roues de secours, monté en pneus de dur. Parce qu'on voit qu'il fait beau, c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande, mais il fait beau. Et il se dit, si ça sèche, au moins j'aurai deux pneus durs, quitte à panacher un peu les durs et les tendres. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il fait le meilleur temps monté au T-YF2. Oui, mais pour les deux premières spéciales, c'était le bon choix, les pneus tendres. Et dans celle-ci, Wangagoi, je ne comprends pas comment Miko manquait encore à chaque fois, sur la fin. Yod Tanahak, lui, il est toujours cinquième, un rallye régulier, sans faire de faute. Donc là, c'est une bonne entrée en matière pour lui. Et donc, elle est issue du sixième chrono. Eh bien, l'écart qui a grandi face à une nouvelle super performance en temps rong à cause de Miko Ervonen. 7,6 secondes entre lui et Lob, alors que Yari Mati Latvala continue de perdre du temps. 25 secondes, une. Ça ne s'arrange pas dans l'après-midi, ce choix de partir 13ème. Et on termine avec les deux chronos rapides. TAKO, le sud et le nord. Et on passe avec, eh bien, Yari Mati Latvala. On est dans le septième chrono dans TAKO sous le sud. Regardez la faute de Yari Mati Latvala. Alors, c'est une corde, ça ressemble un peu à ce qui est arrivé. Regarde en vue extérieure. C'est sur une bordure, en coupant trop une corde. Eh bien, la roue est coincée dedans. Il part en tête à queue, pas de tonneau, donc il va pouvoir repartir. Sauf qu'il va perdre énormément de temps. 4 minutes 25, le temps de... Et regardez la réaction du pilote finlandais. J'en ai encore fait une, ça ressemble à peu près à ça. Et là, il s'en veut énormément. À quand un rallye clair pour Yari Mati Latvala et Peter Solberg ? C'est un peu la question. Il est décomposé. Voilà, on est à la fin de la première journée, Yari. Il a dit tout. Il n'a jamais été super heureux. Vous n'avez pas été très souriants de toute la journée, mais là, c'est encore pire que tout. Ah non, ça a vraiment été facile pour moi aujourd'hui. Déjà ce matin, je me battais un peu avec la voiture. Elle ne se comportait pas comme je le voulais. Mais avant, j'essayais de rester en contact avec les Citroën. J'y arrivais plus ou moins. Et là, je suis extrêmement déçu parce que... Parce que je n'étais pas à bloc. Je ne voulais pas prendre de risque. Et j'ai pris une corde et j'ai touché une... Une bordure, mais ce n'était même pas une bordure. C'était une ornière creusée par des voitures passées devant moi. Et ma roue s'est coincée dedans. Ça m'a envoyé en tête à queue. Et on s'est retrouvés coincés. Je suis vraiment tellement déçu. C'est impossible de décrire mon sentiment avec les mots. Et en tout cas, un malheur de Yari Mati Latvala a fait un heureux. En les personnes d'Evgeni Novikov qui remonte à la troisième place. Avec juste derrière lui, Peter Solberg qui en profite dans ce même chrono. Peter Solberg qui a enfin monté les tendres. Il va gagner deux places. Il va dépasser Tanak et donc profiter des malheurs de Yari Mati Latvala qui n'est plus que neuvième. Et on suit Sébastien Love qui a fait son choix de pneus. Il a monté deux, ces deux pneus durs de rechange. Il les a montés à l'avant, les softs à l'arrière. Alors il racontera que dans le serré, ça se souvient un peu. Mais dans le rapide, c'est pas mal. Alors c'est la dernière journée. Vous avez fait un cinquième scratch et vous passez en tête pour 4 secondes. J'ai vraiment attaqué fort en fin de journée. Mais c'est dur de rouler dans ces conditions comme ça. Avec des durs à l'avant et des tendres à l'arrière. Mais finalement, autant dans le lent, c'est un peu gênant parce qu'il y a beaucoup de sous-virages. Autant dans le rapide, ça va. J'avais un bon feeling. Donc j'ai vraiment essayé d'attaquer. Et puis du coup, pour prendre la tête. Et ça a fonctionné. Et Mikorvonen, vous allez voir qu'il n'est pas complètement désorienté par ces bons résultats de Sébastien Love. Il attend un pari. L'adaptation, ça a marché comme bien souvent. Il faut bien le reconnaître. Mais il est dans le rythme. C'est ce qui lui fait plaisir. Mais il va falloir attaquer. Il n'a pas tardé à y avoir des consignes chez Sébastien Love. Alors, vous avez fait une journée de plus de 110 km. Et vous vous retrouvez à 4 secondes. Vous étiez pratiquement en tête tout le temps. Oui, mais... C'était plus sec que ce à quoi je m'attendais. Donc les pneus ont commencé à chauffer, à bouger. Mais c'était vraiment fantastique. Moi, je me suis éclaté au volant de la voiture. Elle me convient parfaitement. Les réglages sont bons. Donc, il y a encore deux longues journées. Oui, mais il n'y aura pas forcément deux longues journées à se battre. On va mettre le haut, là, je pense, chez Citroën. Avec Novikov à 1 minute 31. Peter Sommer qui devrait s'emparer de la 3ème place d'ici peu. Ça sera à suivre dès... Eh bien, samedi, en début d'après-midi, sur Motors TV pour la première diffusion. Avant de se retrouver dimanche pour la conclusion. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bon rallye. Et à très vite sur Motors TV. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada